Nous allons vous présenter notre oral sur Billy Elliot. C'est l'histoire de Billy, un jeune garçon britannique qui vit avec son père Jackie, sa grand-mère et son frère Tony. Sa mère est décédée quelques années plus tôt. C'est un garçon seul, secret, qui s'ennuie en cours et rêve d'une autre vie. Il est issu d'un milieu ouvrier alors que le pays est en grève des mineurs. À Durham, en 1984, son père le pousse à faire de la boxe. Mais Billy est très attiré par le cours de danse qui se déroule dans le même gymnase. Billy découvre la danse avec les cours de Madame Wickelson. Il la pratique en secret. Il ne se confie qu'à son meilleur ami Michael. Il lit beaucoup de livres sur la danse. Il réussit son premier pas de danse. Il s'entraîne énormément. La danse devient une passion. Pour sa famille, la danse, c'est pour les filles, mais Billy souhaite quand même y consacrer sa vie. C'est sa passion. Il veut en faire son métier. Il répète en cachette, s'entraîne dur et se révolte contre les choix qu'on lui impose pour pouvoir passer le concours d'entrée à l'école de danse, même s'il sait qu'il devra quitter sa famille, sa ville et ses amis. La danse lui permet d'exprimer beaucoup de sentiments. Il passe par la rébellion contre l'autorité comme lorsque Billy danse devant son père pour lui prouver qu'il est doué. Sa passion est qu'il continue malgré son désaccord. Il passe aussi par l'évasion. Billy danse dès qu'il sort de chez lui. Dès qu'il fait quelque chose, il passe par l'expression de ses sentiments. La colère Billy danse en tapant des pieds. Il est brusque dans ses mouvements. La joie Billy danse en sautant partout de murs en murs. Il sourit. La tristesse Billy court et danse dans la rue. Et enfin, il passe par l'affirmation de sa voix. Billy danse pour prouver à sa famille que c'est ce qu'il veut faire, son futur métier, et il y arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !